Musique Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pin-up Mom, hyper active sur Instagram, YouTube et TikTok autour de la parentalité, du body positif, de l'image de la femme et du maternage au sens large. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, je me réjouis de vous y retrouver. Depuis quelques temps déjà, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander comment ça se passe quand on accueille un second enfant. Donc au niveau de la fratrie, au niveau du couple, au niveau de l'équilibre familial, etc. Comment est-ce que ça peut être vécu d'avoir un deuxième enfant et comment est-ce qu'on peut faire les choses au mieux, entre guillemets. Évidemment, je n'ai pas du tout de réponse universelle parce que j'ai que ma propre expérience, je ne suis pas du tout professionnelle dans le domaine. Mais c'est vrai que quand j'ai accueilli mon deuxième ou mon troisième enfant, on n'a pas traversé de difficultés particulières, les choses se sont mis en place assez facilement. Et du coup, je trouvais intéressant de vous faire un retour de mon expérience à moi et de comment moi j'ai vécu le fait d'accueillir un second ou un troisième enfant. Donc je vais vous parler ici de mon expérience, de mes astuces, de mes conseils. Évidemment, chaque situation de famille, chaque personne est différente, chaque besoin est différent. Et du coup, je suis persuadée que mes conseils ne conviendront pas à tout le monde et c'est normal. Est-ce qu'on va aimer son deuxième enfant aussi fort que le premier ? Cette question, je suis absolument persuadée qu'on se l'ait toutes posées au moins une fois. Je crois que dès le moment où on a envie d'avoir un second enfant, c'est une des premières questions qui nous vient à l'esprit. Simplement parce que souvent, on entretient un lien qui est tellement fort, tellement fusionnel avec notre premier enfant qu'on a le sentiment que c'est impossible de vivre ça une seconde fois. C'est souvent un peu culpabilisant parce qu'on a le sentiment d'être complètement enivré de cet amour-là et qu'on se dit que potentiellement, le deuxième n'aura pas le même amour. Et la grossesse avance, les choses avancent et forcément, cette angoisse, ça devient de plus en plus forte parce que ce bébé devient concret, il est là, dans notre ventre et il va arriver. En fait, je crois qu'on le sait toutes au fond de nous-mêmes. Ce deuxième bébé va écrire une autre histoire. On va être maman une nouvelle fois, mais d'un bébé qu'on ne connaît absolument pas et qui est totalement différent de notre première aventure de maternité. Sa naissance va nous bouleverser exactement comme la première, parfois en positif, parfois en négatif. Il va y avoir ce premier échange de regards, cette émotion de dingue que vous allez ressentir une nouvelle fois en serrant votre bébé dans les bras. Et l'amour sera là, et il sera aussi dingue et renversant que le premier. C'est difficile à imaginer avant de le vivre, mais en fait, on a tout à fait la capacité d'aimer autant nos enfants qu'on en ait 1, 2, 7, 12. Donc, concrètement, je ne crois pas que ça passe réellement une différence du moment où on s'investit autant dans la relation avec les suivants qu'avec le premier. Et oui, parfois, il faut du temps pour créer ce lien d'attachement très très fort et cet amour qui n'a juste pas de limite. Ça arrive qu'au premier regard, on ne tombe pas amoureuse de son bébé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'aimer. Et je pense que vous le savez très bien du moment où vous êtes déjà maman d'un premier enfant. Alors, ne vous faites pas de soucis parce que je crois réellement que cet amour-là, il va juste gonfler avec le temps, comme ça a été le cas avec votre premier. Et oui, l'amour sera forcément différent que ce qu'on vit pour notre premier. Mais c'est normal, c'est parce que ces deux êtres sont totalement différents et parce que notre relation va être totalement différente aussi. Le lien se tisse en fonction des individus et il ne peut jamais être similaire. Mais la réserve d'amour, elle, elle est extensible pour tous vos enfants. Et je crois que c'est la phrase qu'on a toutes dites à nos aînés. T'inquiète pas, je ne vais pas arrêter de t'aimer parce que mon cœur, il est extensible et il peut aimer tous mes enfants à la fois. Et c'est drôle parce que c'est une phrase qu'on a l'habitude de dire à nos enfants, mais qu'on a un petit peu de la peine à se dire à soi-même. Et pourtant, elle a tellement de sens. Ne vais-je pas mettre mon grand de côté ? L'histoire qu'on vit avec un premier enfant, elle est juste unique. Il n'y a jamais rien qui va pouvoir la remplacer. Forcément, avec un deuxième bébé, on ne vivra pas du tout la même chose. Du coup, il n'y a vraiment aucune raison que notre grand soit mis au second plan. Nos deux enfants seront toujours une priorité unique en fonction de leur personnalité et de leurs besoins. Et c'est clair que pendant la grossesse, avec la fatigue, avec les hormones, avec l'épuisement physique, il y a des jours où ça va moins bien que d'autres. Ça peut arriver de ne pas gérer ses émotions, de déborder, ça peut arriver de perdre son calme et de ressentir un immense sentiment de ras-le-bol. Ça arrive. Se coucher avec le sentiment que la journée a été un échec, c'est le truc le plus culpabilisant que j'ai vécu dans ma vie de mère, je crois. Mais ça arrive et en fait c'est juste humain. Et je crois que c'est important que nos aînés se rendent compte qu'on n'est pas infaillibles, on est juste des humains, comme eux, et que nous aussi parfois on a droit à l'erreur. C'est juste l'occasion parfaite pour leur rappeler qu'on est désolés et qu'on va toujours les aimer autant. Pour ma part, j'étais hyper fusionnelle avec mon premier bébé. C'était vraiment quelque chose qui était super fort, en fait aussi fort que ce que ça l'est maintenant avec Nao et ce que ça l'a été aussi avec ma fille. Et quand j'étais enceinte de Willow, j'avais vraiment la peur au ventre qu'il se sente délaissé à cause de ma seconde grossesse. C'était un vrai casse-tête parce que j'avais pas envie de lui prendre sa place et je savais pas exactement comment faire le passage de seul enfant unique à aîné d'une fratrie. Et puis comme il avait deux ans et demi, j'ai trouvé ridicule de le prendre pour un grand. Parce que non, en fait, il est pas grand, c'est un tout petit enfant. Il était tout petit, il avait moins de deux ans et demi quand je suis tombée enceinte de sa sœur et je pouvais pas le voir comme un grand enfant alors qu'il ne l'était absolument pas. Je pouvais pas le responsabiliser et lui mettre un poids sur les épaules qu'il pouvait pas porter. En fait, il était pas responsable de cette grossesse, l'irresponsable c'était son père et moi. Et en fait, ce que j'ai fait pour ne pas lui prendre sa place et pour bien lui faire comprendre que personne ne prenait sa place, au contraire, qu'on créait une place supplémentaire pour un autre bébé, c'est que je lui ai laissé toutes les habitudes qu'il avait déjà. Donc j'étais à fond dans le maternage, on faisait du co-dodo, je l'allaitais à la demande, nuit et jour, je le portais beaucoup. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au cours de la grossesse et même par la suite, j'ai gardé toutes ces habitudes-là pour bien lui laisser sa place à lui et le laisser évoluer à son rythme. Donc j'ai pas forcé son évolution en considérant que sa petite sœur avait besoin du sein, du lit, etc. Non, non, j'ai deux seins, j'ai de l'espace dans mon lit, donc j'ai fait de la place pour deux enfants pour que mon grand soit libre d'évoluer à son rythme et qui se détache de lui-même quand il était prêt. Et en réalité, à deux ans et demi, mon fils avait encore des besoins de maternage qui étaient très présents et c'est normal. Donc on a simplement conservé tout ça. Et du coup, cette méthode-là a super bien fonctionné chez nous parce que Willow a été co-allaité pendant six mois avec sa sœur, donc il a arrêté de téter à trois ans et demi. Il a dormi avec nous jusqu'à quatre ans et demi, donc sa sœur avait un an et demi. Et ça lui a permis de pas perdre ses privilèges. Il a pu grandir à son rythme sans devoir prendre en considération le fait qu'il allait devenir le grand. Comment gérer la grossesse à la maison avec un aîné ? Toutes les grossesses sont vraiment fondamentalement différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus épuisantes que d'autres. Il y a des femmes qui se sentent comme si elles n'étaient pas enceintes, en pleine forme. Ça a été mon cas pour ma dernière grossesse, mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir à l'avance à quoi on va s'exposer. Pendant ma deuxième grossesse, donc quand Willow avait précisément deux ans et demi, ça a été une grossesse qui a été hyper éprouvante, que ce soit physiquement, mentalement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de peine à aller de l'avant. Et ça a été du coup une période de vie qui était très difficile à gérer pour moi parce qu'en plus de ça, j'étais pas mal isolée et pas mal seule. C'est une grossesse pendant laquelle j'ai été alitée les six premiers mois. Je sais pas si vous avez vu, mais sur une de mes vidéos, je parle de la perte de jumeaux en fausse couche précoce. Et c'est suite à ça que je suis tombée enceinte de ma fille. Donc pendant les six premiers mois, j'ai dû rester allongée parce que mon utérus, mon corps, n'était absolument pas prêt à accueillir une grossesse tout de suite. Et donc c'était super difficile comme période pour moi parce que je me sentais pas capable de gérer un aîné qui était quand même relativement petit, qui avait des besoins très très intenses. Les repas, le quotidien, le ménage, les lessives, c'était vraiment quelque chose qui était très lourd à porter pour moi. Et c'est vraiment difficile dans ce genre de conditions de lâcher prise et d'accepter qu'on a besoin d'aide ou simplement qu'on a besoin de procrastiner sur une certaine partie des tâches pour pouvoir en fait se concentrer sur ce qui est vraiment élémentaire, donc notre repos et le bien-être de notre enfant. Pour ma troisième grossesse, ça a été totalement différent parce que j'étais en pleine forme. Physiquement, je me sentais super bien et je me sentais vraiment entourée. J'avais des amis autour de moi, j'avais mon chéri qui était hyper présent et qui en plus ne travaillait pas pendant un certain laps de temps, donc qui était vraiment à la maison à 100%. Et ça nous a permis d'être vraiment ensemble, de me sentir constamment soutenue. Il fallait faire pas mal de mises en place pour cette grossesse qui avait été absolument pas prévue du tout. Mais par contre, les choses se sont mises en place assez bien et on a vraiment pu être là à deux pour profiter de cette grossesse et de cette nouvelle famille qu'on était en train de construire. Je crois que le principal, quand on est enceinte, c'est vraiment le fait de s'écouter, donc d'écouter ses propres limites, sa fatigue et ses besoins. C'est pas très grave si vos vitres sont sales, si votre sol est rempli de poussière, si votre vaisselle déborde ou si vous avez plus de pull propre à vous mettre. Ce qui importe, c'est que notre aîné, qui est donc un tout petit, ait toute notre attention quand il en a besoin et que nous, on puisse écouter nos propres besoins et être bienveillant avec nous-mêmes. C'est une période qui est un petit peu difficile à vivre quand on a tendance à trop vouloir en faire et qu'on a de la peine à lâcher prise. Mais c'est vraiment une période de vie pendant laquelle on réalise qu'on peut pas être partout à la fois et qu'il faut apprendre à prioriser. Donc il y a vraiment des choses qui doivent être une priorité et d'autres qui ne le sont absolument pas et qu'on peut mettre de côté pendant un certain laps de temps. Donc le ménage peut être simplifié, les repas peuvent être simplifiés. Ce n'est pas dramatique s'il n'y a pas des repas équilibrés tous les jours. Le principal, c'est que chacun mange à sa faim et que tout le monde se sente bien. Et quand on est deux parents investis, c'est de toute façon vraiment plus simple de pouvoir lâcher prise parce qu'on sait qu'on n'est pas toute seule et qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi nous soutenir ou simplement faire sa part de travail dans les tâches ménagères. Donc même si papa travaille, ça n'excuse rien. Dès qu'il rentre, il peut prendre leur lait avec l'aîné, il peut prendre leur lait avec ce qu'il y a à faire à la maison, avec les repas, etc. Ce qui va vous permettre à vous de pouvoir vous reposer de la journée que vous venez de passer. Et de toute façon, on fait toujours du mieux qu'on peut. Qu'on soit seul ou en couple, il y a forcément des moments où il va falloir trouver un nouvel équilibre, une nouvelle manière de communiquer. Et je crois réellement que nos aînés sont capables de comprendre notre fatigue et notre épuisement. Simplement parce que les enfants, de manière générale, sont des éponges émotionnelles, ressentent très très bien même ce qu'on ne dit pas. Et ils voient très bien qu'on est fatigué, qu'on a moins d'énergie qu'avant, c'est normal. Du coup, rien n'empêche de remplacer les parties de chatouille par des câlins, les courses poursuites dans l'appartement, par la lecture d'une histoire, ou vraiment ce genre de petits ajustements qui vont permettre à notre aîné de passer du temps de qualité avec nous et à nous de pouvoir se reposer sur le canapé. Comment expliquer à nos aînés qui vont être grand-frères ou grandes-sœurs ? C'est un vaste sujet assez complexe. Ça dépend surtout de l'âge des enfants. Ce que moi je trouve un petit peu plus simple, c'est d'attendre que la grossesse devienne concrète. Donc par exemple, la première échographie où on voit réellement bébé, où il se passe réellement quelque chose. Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment terre à terre pour leur montrer et leur expliquer. Et je crois qu'on peut opter pour des mots vraiment simples comme simplement « Tu sais, il y a un bébé dans le ventre de maman et maintenant tu vas devenir grand-frère. » Et ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'ils sont toujours remplis de questions diverses et variées et du coup, il suffit simplement de s'appuyer sur leurs questions et sur leurs curiosités pour pouvoir répondre. Donc il n'y a pas besoin, je crois, de réfléchir à un long discours, de réfléchir à comment est-ce qu'on va leur dire les choses, comment on va utiliser les bons mots. Franchement, je crois qu'on peut simplement se laisser aller et écouter leurs propres questionnements qui vont venir très très rapidement avec leur curiosité naturelle. Moi, je me rappelle que Willow, mon grand, il avait des questions qui étaient très techniques. Ce n'était pas vraiment des questions émotionnelles ou sur la suite des événements. C'était vraiment des choses techniques où il avait besoin de comprendre d'où il était sorti, comment est-ce que la grossesse avec lui s'était passée. C'était vraiment le moyen de ressortir des photos de quand il était tout bébé ou même quand j'étais enceinte de lui et de lui réexpliquer tranquillement, de prendre le temps avec lui de m'asseoir sur le canapé et de lui expliquer comment on fait les bébés, comment se déroule la grossesse, comment se déroule un accouchement. Et ce que je suggère aussi assez facilement, c'est de s'appuyer sur les livres. Il y a des tonnes de super livres qui parlent de comment on fait les bébés, de ce que ça fait de devenir un grand frère ou une grande soeur. Je trouve que c'est vraiment très très chouette de pouvoir s'appuyer là-dessus simplement en prenant ça comme histoire le soir et puis en laissant de nouveau notre enfant divaguer avec ses questions pour pouvoir lui répondre le mieux possible de questions parce qu'il savait déjà à quoi s'attendre. Eileen, elle, elle n'avait pas encore 3 ans et du coup, c'était un petit peu plus difficile à appréhender pour elle d'autant plus que, comme Willow avant elle, c'était vraiment mon bébé qui était encore allaité, porté, qui dormait encore avec moi donc c'est vrai que c'était une situation assez compliquée à comprendre. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai décidé de l'investir vraiment dans cette grossesse pour qu'elle voit les choses de manière concrète et qu'elle puisse se projeter. Donc elle est venue avec moi aux échographies, elle a pu rester sur mes genoux pendant toutes les échographies. Le gynécologue a toujours bien pris le temps de lui montrer sur l'échographie où étaient les mains de bébé, les pieds de bébé, la tête de bébé. C'était vraiment rigolo. Il a même trouvé des ressemblances avec Eileen sur son profil. Du coup, c'est vraiment des toutes petites choses mais qui ajoutent beaucoup beaucoup de lumière dans le cœur d'un enfant qui ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire de devenir grande sœur. Et par la suite, ça a été pareil avec la sage-femme du moment où on a décidé de faire un accouchement à domicile et où la sage-femme est venue faire les contrôles à la maison. Eileen n'allait pas encore à l'école et du coup, elle a été vraiment investie. La sage-femme a pris le temps de lui expliquer tous ses gestes, elle a pris le temps de lui montrer son matériel, de lui montrer comment ça fonctionnait, de répondre à toutes ces questions et je crois que ça l'a vraiment aidé à se projeter et à comprendre concrètement ce qui était en train de se produire. D'ailleurs, au bout d'un moment, elle a affirmé qu'elle aussi avait un bébé dans son ventre et ça a duré jusqu'à deux mois après l'accouchement. Comment retrouver un équilibre familial après bébé ? Là encore, je n'ai rien trouvé de mieux pour aider mes grands à trouver leur place dans le nouvel équilibre familial que de les investir et de leur proposer des jeux d'imitation. Je leur ai offert des poupées, je leur ai cousu des porte-poupons pour pouvoir faire comme maman ou comme mon chéri et ils ont passé des heures à prendre soin de leur bébé pendant que moi, je prenais soin de Nao. D'ailleurs, on les a très vite investis dans des tâches assez simples, par exemple, nous ramener une couche propre, nous aider à retirer les pantalons de bébé, nous aider à lui mettre ses chaussettes, enfin, des tout petits gestes comme ça mais qui permettent vraiment d'affiner le lien dans la fratrie et aussi entre nous et nos enfants. Et je dois dire que je n'ai jamais ressenti de jalousie entre mes deux grands et Nao. C'est normal que nos grands deviennent parfois moins patients avec nous, que les émotions débordent, qu'ils aient du mal à les exprimer et qu'ils demandent soudain beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'attention qu'avant. Ils peuvent donner le sentiment de nous en vouloir à nous, par un. Ils ressentent parfois de la colère ou de la tristesse. Ils ont besoin d'être plus entourés que d'habitude, plus rassurés. Et en fait, c'est normal contre leurs petits frères. Ils l'ont simplement tourné contre moi. Et je crois que c'est beaucoup plus simple parce que s'ils ont de la colère contre moi, je peux leur expliquer la situation et je peux les aider à comprendre leurs émotions. Ce nouveau-né qui est arrivé, il n'est pas responsable. C'est vraiment, encore une fois, les parents qui sont uniques responsables du choix d'avoir fait un enfant. Et du coup, je crois vraiment que c'est ni aux nouveau-nés ni aux aînés de devoir porter des sentiments négatifs les uns contre les autres. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se dire « Ah ben tout d'un coup, il va lui tirer les cheveux, il va essayer de lui tirer les doigts, il va faire quelque chose de désagréable sans le faire vraiment exprès mais par vengeance. » Et moi, dans ma situation, il n'y a jamais eu de geste comme ça. Quand il y a eu des gestes incontrôlés, c'était des gestes contre moi ou contre le papa de Nao. Ils ont le droit d'être en colère ou triste quand ils ont envie d'un câlin et que nos bras sont déjà pris par le nouveau-né. Et ça nous permet à nous, adultes, de pouvoir réajuster les choses pour faire de la place à tout le monde et pour que tout le monde se sente bien avec ce nouvel équilibre. C'est ici aussi que moi, j'ai trouvé important de responsabiliser mes aînés sans leur demander trop par rapport à leur âge mais simplement qu'ils se sentent investis d'une mission importante. Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette impression que du moment où on accouche, nos aînés sont énormes parce que c'est vrai que physiquement, ils sont très très grands et ça diffère beaucoup du nouveau-né qu'on avait l'habitude de voir. Cela dit, c'est pas en quelques mois qu'ils sont devenus tout d'un coup matures et grands. Au contraire, c'est simplement notre vision des choses qui a changé. Donc c'est important de leur laisser le droit de rester des petits-enfants. Ce rôle de grand-frère ou grande-sœur, ça doit pas être une pression supplémentaire pour eux. Ça doit être quelque chose qui est agréable à vivre. Au niveau du couple, je pense pas que je vais vous faire plaisir en disant ça mais que ce soit votre premier, votre deuxième ou votre cinquième enfant, ça ne change absolument rien. C'est un cataclysme. Le corps se transforme complètement. En général, on perd toute confiance en nous pendant quelques mois voire quelques années. Il y a deux fois plus d'énergie à donner, de rituel à trouver. Le rythme est beaucoup plus soutenu. Il faut être présent pour deux enfants qui ont deux rythmes différents. Donc c'est clair que pour se retrouver à deux et retrouver notre bulle, notre communication, etc., c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'on n'est jamais réellement préparé à ce qu'on va vivre au niveau explosion quand on accueille un enfant, même si c'est pas le premier. Et je crois que ce qui est important à ce niveau-là, c'est vraiment de se respecter. D'apprendre à s'écouter l'un l'autre, d'apprendre à écouter les ressentis, les besoins de l'autre, d'essayer de s'entraider, d'être toujours présent l'un pour l'autre, pour se soutenir. Et je crois que c'est hyper important si on veut avoir une toute petite chance d'avoir 30 minutes tranquilles dans notre soirée avec un nouveau-né et un néné. C'est juste élémentaire que les deux parents s'investissent de la même façon pour qu'il n'y en ait pas un qui finisse la journée totalement épuisé et qui ait besoin d'aller dormir alors que l'autre avait envie de se retrouver un petit peu en amoureux. Je crois qu'il faut faire la part des choses et réaliser que si on a envie d'avoir sa chérie rien que pour nous un petit moment, il faut aussi faire sa part de travail. Et c'est vrai qu'on vit dans une société qui est encore très patriarcale où on considère que souvent, c'est à la femme de faire toute la part du travail et que l'homme, lui, doit aller travailler, rentrer avec son argent et mettre ses pieds sous la table. Ce n'est pas le cas. Quand on décide de faire un enfant à deux, on assume à deux, on est en 2020. Je crois qu'il faut laisser les années 50 bien loin derrière nous parce que, fort heureusement, le rôle de la femme a évolué pour atteindre quelque chose qui ne ressemble pas encore vraiment à de l'égalité mais on essaye d'y arriver. Et ce n'est pas parce que vous allaitez que le papa ne peut pas s'investir, bien au contraire. Moi, j'allaite depuis deux ans Nao, ça n'empêche pas son papa de faire des bains, de porter, d'endormir son fils le soir, de lui faire à manger, de jouer avec lui, de lui raconter des histoires. Donc, il n'a pas besoin de faire simplement acte de présence. Être papa, c'est un rôle à part entière, ce n'est pas juste un nom sur un papier. Et bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a l'aide qu'il ne peut pas s'occuper de l'aîné qu'il lui aussi a besoin d'attention pendant les longues tétées du soir. Il peut très bien prendre son petit loulou, aller lui raconter une histoire, aller passer un petit moment de câlin avec lui. Ça fait du bien à tout le monde et ça permet ensuite à tout le monde de passer une bonne soirée. délaissée par leur conjoint, qu'ils ont fait des enfants à deux mais qu'elles sont seules responsables de ce qui se passe à la maison. Et je crois qu'on a tendance à oublier qu'on est co-responsable. Les deux parents doivent se sentir concernés par la situation familiale, sinon ça n'a juste aucun sens. On ne peut pas juste être un couple et faire en sorte que l'un des deux parents s'occupe à plein temps des enfants et que l'autre ne fasse absolument rien dehors de son travail. Et du coup, ne laissez pas une situation comme ça s'enliser. N'hésitez pas à communiquer, à essayer de recréer le lien et si ça ne fonctionne pas, allez voir un thérapeute familial ou un thérapeute de couple et faites en sorte que les choses aillent de l'avant. Parce que si vous ne faites rien et que vous vous dites c'est une période, ça va passer, je vous le donne en mille, ça ne passe pas et on finit par séparer parce qu'on n'est pas heureux. C'est vrai qu'au début, les besoins d'un nouveau-né sont tellement intenses qu'on a souvent de la peine à trouver encore du temps de qualité avec notre aîné. Et je pense que ça peut finir par engendrer une forme de jalousie ou de gêne chez le grand. Il n'y a pas besoin d'être disponible H24. On n'est pas magicien, on ne peut pas se dédoubler, c'est juste humain de ne pas pouvoir être partout à la fois. Par contre, je crois que dans une journée, on peut trouver 15 minutes de qualité, par exemple pendant une sieste ou quand papa s'occupe du petit, pour simplement prendre un petit moment rien qu'avec notre aîné pour lui montrer à quel point il est important et à quel point on l'aime. Un petit jeu, un peu de peinture, de la pâte à modeler, même faire un repas ensemble, il y a plein de petites activités qui ne sont pas compliquées à mettre en place et qui peuvent permettre à notre aîné de voir qu'il n'est pas du tout mis de côté. Et si papa n'est pas là pour vous seconder et que votre petit ne fait pas de sieste, rien n'empêche de le prendre au sein, de le prendre en écharpe de portage et de profiter de ces moments-là pour raconter une histoire ou alors pour faire une activité avec notre grand pendant que le petit est contre nous. Je crois qu'il y a plein de façons de trouver du temps de qualité avec notre aîné sans avoir besoin de se dédoubler. Et la meilleure façon de le faire, c'est de l'investir dans le quotidien. C'est-à-dire que par exemple, tous les enfants adorent aider en cuisine à peu de choses près et du coup, qu'est-ce qui nous empêche de nous dire « Tiens, on va faire un gâteau aujourd'hui » ou alors « Ah ben tiens, je vais préparer le repas ce soir, on va faire une bolognaise, viens avec moi, tu vas m'aider. » Et il peut, suivant son âge, couper les légumes, éplucher, nous aider à mettre dans la casserole, remuer, enfin il y a plein de petits gestes qui vont être super sympas, qui vont le responsabiliser, qui vont lui donner le sentiment qu'il est vraiment important et qui vont en plus lui donner une énorme dose de fierté quand il va pouvoir manger ce qu'il a préparé le soir. Donc c'est vraiment des petits moments de qualité que de toute façon, vous allez passer dans la journée et que vous pouvez passer avec votre aîné pour lui donner de l'importance. Et qu'on se le dise, je ne sais pas comment font les parents qui ne portent pas. Moi franchement, l'écharpe de portage, mes trois enfants y ont passé approximativement huit heures par jour les premiers six mois, voire la première année de leur vie. C'est ce qui m'a permis de pouvoir prendre soin de moi, de pouvoir parfois me maquiller, aller chez le coiffeur, prendre une douche, m'occuper de mon grand, des repas, des tâches ménagères. Réellement, je ne sais pas comment font les parents qui ne portent pas. C'est juste hyper pratique. Comment être sûr que les gestes de notre aîné soient toujours doux envers notre nouveau-né ? Souvent, c'est une peur que les parents ont. Et s'il lui fait mal ? Et s'il lui tire les cheveux ? Et s'il lui tombe dessus ? Et s'il lui met une claque ? Et si je dois cuisiner, par exemple, comment est-ce que je fais pour surveiller en même temps ? Chez moi, les enfants sont en motricité totalement libres. Donc il n'y a pas de parc, de transat, de chais hôtes où ils sont attachés, etc. Ils sont vraiment libres de leurs mouvements et de leurs faits et gestes. Et il n'y a pas de miracle, j'ai dû surveiller. J'ai beaucoup surveillé. J'ai accompagné les gestes de mes aînés, je les ai félicités quand les gestes étaient bienveillants et doux. J'ai proposé d'autres alternatives quand les gestes étaient un peu plus brusques. Et je crois fondamentalement qu'ils ont toujours imité ma façon de faire. Et comme moi, je suis quelqu'un de très très calme qui s'énerve assez rarement, je pense que ça les a beaucoup aidés à savoir comment bien se comporter avec leurs petits frères. Et les petits couacs sans le faire exprès, donc par exemple tomber sur bébé ou ce genre de choses, ça arrive. Et en général, moi ce que je faisais c'est que j'avais toujours bébé avec moi. Soit en écharpe sur moi, soit alors par exemple quand je suis sous la douche, je le mettais sur une couverture par terre au sol devant la douche pour pouvoir le voir. Ou alors si je changeais de pièce pour aller faire de la lessive ou que sais-je, pareil, je prenais une petite couverture et je le posais dessus simplement pour qu'il soit près de moi. Et maintenant, j'ai deux aînés qui sont hyper investis avec leurs petits frères, qui sont hyper doux, hyper bienveillants, trop agréables avec lui. Et je suis totalement rassurée quand ils sont avec lui, je sais qu'ils vont toujours faire attention à lui. Ils ont appris l'empathie et ils prennent vraiment soin de lui. Comment gérer la fatigue avec deux enfants ? C'est épuisant de devenir maman. Une fois, deux fois, trois fois. Il y a la fatigue physique mais il y a aussi la fatigue émotionnelle. En fait, c'est pas facile de devenir parent et je crois qu'on le réalise pas vraiment avant de le vivre. Si vous voulez être une maman bienveillante avec vos enfants, il y a un impératif qui n'est pas un conseil, qui est une obligation. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous méritez de vous accorder du temps à vous ou du temps de pause. Vous méritez de prendre une douche chaude tous les jours et de pouvoir passer au moins un tout petit moment à ne rien faire sur le canapé. Si vous faites pas attention à votre état de santé et aux signaux d'alerte que votre corps vous envoie, vous risquez de trop tirer sur la corde et d'aller trop loin. J'ai fait plusieurs fois l'erreur de vouloir trop en faire. Vraiment trop. Mon corps, il m'a envoyé plusieurs signaux que je n'ai absolument pas écoutés et à chaque fois, j'ai fini par tomber malade. Rien de grave. Une grippe, une gastro, des petites choses comme ça mais suffisamment puissants pour que je ne puisse pas me lever de mon lit pendant au moins trois jours. Et autant vous dire qu'avec trois enfants, c'est pas de la tarte. Et du coup, en étant cloué au lit comme ça, c'est vraiment comme si mon corps m'avait envoyé tellement de signaux d'alerte que je n'ai pas écouté qu'il a fini par prendre la décision tout seul de me clouer au lit. C'est le seul moyen que mon corps a trouvé pour me préserver et pour me forcer à prendre soin de moi. Alors c'est essentiel d'écouter nos limites et de les respecter. Il n'y a pas besoin de passer sa journée à faire des constructions légaux ou des puzzles pour être des bons parents. On n'a pas besoin de faire des bains tous les jours à nos enfants. Encore une fois, on priorise et on lâche prise. Il y a plein de choses qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas essentielles à la survie de notre famille. Donc franchement, concentrez-vous sur ce qui a de l'importance. Et je vous promets que d'ici quelques semaines, quelques mois, vous allez trouver un équilibre familial qui va vous permettre de trouver du temps à vous sans forcer. En attendant, franchement, laissez-vous du temps. Vous venez d'accoucher, vous êtes fatigué. Il y a plein de nouvelles choses à mettre en place. Franchement, prenez votre temps. Et je suis persuadée qu'il y a au moins trois personnes dans votre entourage qui vous ont dit « Faites des siestes pendant que votre bébé fait des siestes ». La réalité, c'est que moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. Jamais. Par contre, rien ne vous empêche de demander de l'aide. On a le droit d'être entouré, on a le droit d'avoir besoin de quelqu'un qui vienne nous aider avec le ménage, qui vienne nous aider avec les repas ou qui vienne même simplement prendre soin de notre aîné. Rien n'empêche d'appeler notre maman en urgence et de lui demander de prendre un week-end notre aîné. Rien n'empêche d'appeler la voisine qu'on adore et avec laquelle on s'entend super bien pour lui demander si elle est d'accord de juste partir faire une promenade d'une heure avec bébé pour qu'on puisse se reposer. On n'est pas obligé de le faire mais il faut vraiment apprendre à s'écouter. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y en a plein qui sont passés par là avant vous, c'est pas parce qu'on décide de devenir parent qu'on doit tout gérer seul, au contraire. On entend souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant, ben moi qui suis hyper fusionnelle avec mes enfants et qui déteste les faire garder, je suis d'accord avec cette citation. Bref, les possibilités sont nombreuses et on a le droit de sous-traiter pour se sentir un petit peu plus libre le temps d'une journée. On culpabilise souvent en se disant que tous les autres parents de toutes les autres générations y sont arrivés avant nous, alors pourquoi nous on n'y arriverait pas seul ? Parce qu'en fait, jamais personne n'a réussi seul. On a besoin des grands-parents, on a besoin des amis, on a besoin des cousins, des cousines, c'est juste normal. Et la grande question, y a-t-il plus de tâches ménagères ? Un nouveau-né, c'est approximativement 4 fois plus de lessive. Donc oui, vous aurez plus de tâches ménagères. Ça demande une nouvelle mise en place et de revoir un petit peu ses habitudes mais on finit par trouver des compromis et un équilibre qui correspond à tout le monde. Pour le reste, je trouve pas que ça change grand-chose dans le sens où un nouveau-né ne mange pas de repas et ne demande pas spécialement d'entretien, d'autant plus que moi, mes bébés, comme ils se salissent pas spécialement, je les lavais vraiment pas tous les jours. Et autant dire que du coup, quand on est deux à gérer le quotidien, franchement, la masse de travail n'est pas énorme et pas insurmontable non plus. Et encore une fois, vous avez pas à assumer seul, vous êtes deux. Et même si papa travaille toute la journée, je tiens à vous rappeler que vous aussi, vous travaillez toute la journée. S'occuper de deux enfants 24h sur 24, sans jours de pause, sans congé maladie et sans pause de midi, autant dire que c'est du travail à temps plein. Donc vous avez le droit de lâcher prise sur certaines choses et de laisser votre conjoint reprendre la main quand il rentre du travail. Travailler à l'extérieur pour ne pas s'occuper de ses enfants ou du quotidien. Quoi qu'il en soit, je crois que le meilleur conseil que je puisse donner pour accueillir un second ou un troisième enfant, c'est de se rappeler qu'on est co-responsable, que les parents sont une équipe qui travaille à deux. On communique, on s'entraide, on apprend à s'écouter et pas simplement à entendre. On se rappelle aussi qu'on a le droit d'être débordé par ses émotions, qu'on a le droit d'être épuisé, qu'on a le droit d'être en colère ou de se sentir triste. On a le droit de demander de l'aide et on a le droit de prendre soin de nous. Vous vous apprêtez à vivre un moment de dingue. Il y aura évidemment énormément de positifs, il y aura aussi beaucoup de négatifs. Dans tous les cas, moi j'ai trois enfants et je le vis super bien. On a trouvé un équilibre très facilement. Je me sens bien avec mes trois enfants. On a tous trouvé un équilibre qui nous correspond assez rapidement et franchement, je ne regrette pas une seconde d'avoir eu trois enfants. Simplement, je crois qu'il faut effectivement être conscient des choses et savoir que tout notre univers va être bouleversé à nouveau. Félicitations à tous les futurs parents ou à tous ceux qui envisagent de l'être tout prochainement. Je vous souhaite une magnifique aventure de fratrie avec vos enfants. J'espère que tout se passera super bien. Et si vous avez des questions sur l'allaitement, le cododo, le portage, le corps de la femme après la grossesse, bref, toutes ces questions-là, je vous laisse aller regarder mes autres vidéos YouTube sur lesquelles normalement vous allez trouver des réponses. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je pense que c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé voir quand je suis tombée enceinte de mon second enfant. Je vous souhaite une super bonne fin de journée, une belle semaine à venir et à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501